Musique Bonjour les enfants, très content de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la parashat Korach. Mais qui était donc ce Korach ? Korach était le cousin de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Kohen. Il avait un objectif clair et net, celui de devenir le chef. Il voulait tout simplement prendre la place de Moshe ou de Aaron à Kohen. Il a fait des histoires, des querelles, des disputes, une marloquette. Une des discussions entre Moshe Rabbeinu et Korach est la suivante. Korach vient voir Moshe et lui dit « Si dans une pièce de ma maison, j'ai plein de chiffres et Torah. Un c'est faire Torah, puis un autre, puis un autre. Est-ce que j'ai l'obligation de mettre une mésousa à l'entrée de ma porte ? » Moshe Rabbeinu lui dit « Oui, c'est obligé. » Korach ne comprend pas. Mais dans tous ces chiffres et Torah, il y a plein de passages de la Torah. À quoi ça sert de rajouter une petite mésousa à l'entrée ? Je vous le rappelle, les enfants. Dans une mésousa, c'est un petit parchemin où il y a marqué les passages de Shema Yisrael et de Ve'aïa Yim Shamoah. Korach ne comprend pas à quoi bon fixer la mésousa dans cette pièce. Et pourtant, Moshe lui dit « C'est obligatoire. » Quel est le message de cette discussion ? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait transmettre à Korach ? Écoutez bien. Moshe voulait dire « Tu sais, Korach, même si on est rempli de Torah, rempli de belles valeurs, rempli de cultures, que l'on a une intelligence extraordinaire, une mémoire phénoménale, une connaissance en tout. » Ce n'est pas suffisant. Il faut la transmettre à l'extérieur, l'appliquer à l'extérieur. Et par quel moyen ? Celui de la mésousa. Je vais embrasser ma mésousa et je vais avoir cette force de transmettre toute cette Torah que j'ai en moi vers l'extérieur. Être toho kebaro. C'est un message fondamental, les enfants. Parfois, il y a des enfants qui ont une belle éducation à la maison, des parents extraordinaires, plein de belles valeurs. Mais lorsqu'ils sortent de la maison, en classe, dans la rue, au magasin, ils ne se comportent pas bien. Ils ne disent pas de belles paroles. Ils n'ont pas un bon comportement. digne de celui que les parents ont transmis à l'enfant. D'autres enfants font exactement le contraire. À l'extérieur, en classe, à la synagogue, ils sont sages comme des images. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, ils s'excitent, ils font la pagaille, ils se disputent avec les frères et sœurs, ne respectent pas papa et maman. Maintenant, le message de Moshé est le suivant. Il faut être toho kebaro. À l'intérieur comme à l'extérieur. Et à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut être intègre, authentique. Lorsque je suis rempli de Torah, de valeurs, de connaissances à la maison, je vais embrasser ma Mezouza et je vais dire, Hachem, aide-moi pour que mon comportement à l'extérieur soit pareil qu'à la maison. Et lorsque je suis à l'extérieur, avec ce bon comportement, et je viens à la maison, même si j'ai envie de m'exciter, je vais embrasser à nouveau la Mezouza. Et avant de rentrer à la maison, je vais dire, Hachem, donne-moi la force de bien me comporter à la maison, avec mes frères et sœurs, avec mes parents. C'est un message vraiment, vraiment important. C'est un rappel que l'on a, cette Mezouza qui est à la porte de notre maison, à la porte de notre chambre. Il faut être intègre, les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Intègre, c'est prendre des engagements. Dire, je vais t'aider mamans à faire les courses. Je vais t'aider papas à nettoyer la voiture. Ou je vais t'aider mon camarade à faire tes devoirs. Je vais prendre des engagements. Ou des belles décisions. Je vais lire les théélims, le shabbat. Je vais faire ma théphila en suivant dans le sidour mot à mot. Je vais prendre plein d'engagement. Mais ce que je vais dire, je vais l'appliquer. Je vais le faire. Être intègre, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. C'est très, très, très important. Si je me sens capable de faire quelque chose, je vais dire oui, je le fais et je l'applique. Si par contre, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les compétences, alors dans ces cas-là, je dis je suis désolé, mais non, je ne pourrai pas. Être intègre, c'est quand je dis oui, c'est oui et quand je dis non, c'est non. Quand je vais me comporter de la sorte, mes camarades vont me respecter, vont avoir confiance en moi. Ils vont dire, tu vois lui, il a une parole. Quand il dit quelque chose, il l'applique. Et quand Hachem va voir notre intégrité, il va nous donner la force, le courage, la santé, la réussite dans toutes nos actions. Alors je pense que ce que Moshe Rabbeinu nous enseigne dans cette paracha, c'est vraiment un cadeau. Oui, un cadeau de cette paracha de Korach. Moshe Rabbeinu nous demande d'être toho kebaro, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'être intègre. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ce message, cet enseignement vous a plu. Je vous dis shabbat shalom, de belles nouvelles et soyez intègres. Sous-titrage Société Radio-Canada